Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien démarré la journée. Allez, on va regarder ce que les anges ont à nous dire pour ce jeudi 7 juillet 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ok, ok, utilise ma force pour cheminer, ça c'est très beau, c'est-à-dire que vraiment on peut compter sur la force de nos anges gardiens pour avancer. Ça c'est vraiment magnifique, c'est un beau message et tes prières nous rapprochent. Bah oui, bah oui, qu'est-ce que vous voulez, on a beaucoup de chance, on a toute une équipe, vous savez, d'assistants invisibles, enfin de merveilleux compagnons, je dirais plutôt invisibles et magiques et merveilleux, qui ont l'interdiction formelle d'intervenir dans nos vies si on ne leur demande pas une intervention directe. Et ça c'est important. Donc tout ce qu'on va émettre comme demande, comme prière, comme gratitude, comme message envers eux, ça leur permet d'être plus proche de nous. Et il est vrai que prier, gratitude, demande positive sont quand même A. Alors donc, je vous disais que plus on communique avec notre ange, en lui parlant de nos besoins, de nos rêves, de nos envies, des choses qu'on aimerait changer, des choses qu'on aimerait accueillir dans notre vie, et plus ils pourront intervenir directement dans la matière. Ensuite, vous savez, une prière, une demande, ben, on n'est pas obligé de réciter un truc, vous savez, il y a un phrasé, il y a un texte, on n'est pas obligé. Ce qui compte, c'est de dire les choses avec le cœur, et dites-vous qu'ils le reçoivent encore mieux. Ils vont beaucoup mieux entendre une prière, de type, « Oh, s'il te plaît, mon ange, aide-moi, faites avec un cœur débordant d'amour, qu'un autre père, vous voyez ? » Attention, un autre père dit avec amour sera entendu. Mais vous savez, parfois, on répète des prières de façon mécanique, et ça, c'est pas nécessaire, parce que ça, ils ne peuvent pas le... Ils ne le reçoivent pas. L'univers est énergie, et l'énergie qui nous gouverne, c'est l'amour. Donc, plus vous mettrez du cœur, de l'amour dans votre demande, dans votre prière, dans votre gratitude envers eux, et plus vos prières seront entendues, et vos vœux seront exaucés. Ensuite, il y a ça qui est super important, je trouve, et qui est très beau. Ils nous disent vraiment d'utiliser leur force pour continuer à cheminer. Et je crois que ça, c'est vraiment un aspect qui est primordial, de savoir que, quelle que soit la demande, le besoin, la douleur, vous voyez ? Quelle que soit la chose, le sujet, la raison pour laquelle on s'adresse à nos anges gardiens ? Eh bien, ils sont là, et ils sont heureux de pouvoir nous aider à avancer plus en paix, avec plus de sentiments de sécurité, avec plus de lumière, avec plus de contentement, de joie, de bien-être. Et ça, c'est primordial, parce qu'ils sont à nos côtés, et ils savent que nous avons besoin de leur force pour pouvoir continuer d'avancer. Et ils sont ravis de nous la proposer, à nous de savoir formuler notre besoin, notre douleur, notre peur, vous voyez ? Quelle que soit la raison, le sujet pour lequel on a besoin de leur force. Puis vous voyez, il y a un truc qui est très, 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 très beau. Ah ben non, c'est sur toutes les cartes, donc je ne vais pas... C'est juste une illustration qui est très jolie, mais bon. Et ils nous disent vraiment qu'il y a un moment sur le chemin où on peut avoir l'impression d'être dans une impasse, dans un sacrifice, dans une situation sans issue, dans quelque chose qui n'en finit pas. Je pense que vous voyez très bien de quoi je veux vous parler. ça peut être en effet un des sujets et qu'en fait, eh bien, eux sont là pour nous donner cette force, nous donner ce soutien, nous donner cette capacité pour avancer en étant bien, en ne souffrant pas, en étant plus fort, en se sentant beaucoup moins oublié, laissé pour compte, mis de côté, c'est un peu comme un rebut, vous savez, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est vraiment très, 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 très beau. Donc, aujourd'hui, le maître mot des anges gardiens, pardon, c'est contactez-nous. Le maître mot de nos anges gardiens, c'est n'oubliez pas que nous sommes là et que nous pouvons vous aider pour avancer sur votre chemin. Ils savent que ce n'est pas facile. Regardez comme c'est joli. On va avoir des opportunités, alors, qui viennent à nous de discuter, de partager. Alors, merci de tout nous dire. Il a destiné, non, mais c'est dingue. Merci de tout nous dire sur ce jeudi 7 juillet 2022. Destiné, étoile de la femme, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Bien, allez, on va regarder ce qu'il y a à nous. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 7 juillet 2022. Ok. Inconstance. Bien, il y a quand même des incertitudes, des troubles, des hésitations, des doutes. Voyez, il y a quelque chose qui n'est pas très stable. C'est peut-être pour cette raison que les anges gardiens nous proposent de compter sur eux et de leur demander de nous aider pour avancer. parce qu'il y a quelque chose qui est un peu incertain ou une chose dans laquelle on est empli d'hésitation. On est un peu, on ne se sent pas équipé pour ça. Et oui, parce qu'il y a un grand changement qui arrive, une grande transformation. Peut-être aussi une personne qui finit cette belle métamorphose. vous voyez, en tout cas, il y a l'écolosion, le début de quelque chose de nouveau et cette chose, comme elle est nouvelle, elle peut nous remplir d'hésitations, d'incertitudes, de doutes, de troubles. Et pourtant, ce changement va apporter énormément de cadeaux, énormément de récompenses, de faveurs. C'est la carte des cadeaux, celle-ci, des cadeaux divins, vous voyez, parce que c'est notre destinée, c'est notre chemin de vie. Eh oui, c'est beau, de vivre avec cette belle passion, avec fougue qui va nous amener, bien sûr, vers une belle respiration, une protection divine, une grâce, parce que tout est protégé, tout est bien qui va finir très bien. Le divin est là, qui veille au grain, comme on dit, n'est-ce pas ? Le divin va faire en sorte que ce changement, cette situation soit emplie de cadeaux magnifiques. Et ça, c'est beau parce qu'il y a vraiment cette notion de destinée dans ces beaux présents qui vont arriver quand ce changement aura été mis en place avec un peu plus de tranquillité. Eh oui, parce que là, pour le moment, on est un peu troublé, on est un peu hésitant, on doute que ce changement puisse se faire de la bonne façon. Ah ah ! On a un Igor qui se balade. Alors, on va voir un dernier message. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 7 juillet 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. OK. Il y a un choix à faire. Eh oui, je vais où ? Je vais à gauche, je vais à droite. Et l'idée, c'est d'aller vers un équilibre. Un véritable équilibre, une sérénité, une paix. Vous voyez ? C'est aussi une notion de guérison avec cette notion de Kundalini et d'équilibre total entre notre part d'ombre, notre part de lumière ou notre part masculine, notre part féminine. Il y a quelque chose de divin dans tout ça. Et il y a aussi la réalisation d'un rêve dans cet équilibre. Eh oui, on a fait beaucoup d'erreurs. On a fait beaucoup d'erreurs en étant tentés de faire des choses. La tentation, c'est pas très 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 joli. Eh oui. Donc, voilà, la tentation nous a fait faire beaucoup d'erreurs. mais aujourd'hui, par rapport à ça, on peut trouver un bel équilibre. Et c'est comme cela qu'on va pouvoir poser le démarrage de quelque chose de nouveau avec un adversaire, quelqu'un avec qui il y a un conflit, quelqu'un avec qui il y a un contentieux. Vous voyez ? Quelque chose qui n'est pas posé. Et il va y avoir des messages, des communications avec cette personne. Et ces communications vont nous permettre d'avancer, d'ouvrir une porte ou de fermer une porte, en tout cas, d'avancer vers quelque chose qui certes, va être assez soudain et assez froudroyant, qui va nous permettre notamment de comprendre en quoi l'isolement qu'on a pu vivre nous a permis ou que l'autre a pu vivre, c'est possible aussi, a permis d'être plus aligné avec son âme, ce qui permet bien évidemment d'avoir le retour d'une situation, d'une chose, d'une personne, quelle que soit la situation dans notre vie. Donc il y a un choix aujourd'hui, il y a une décision à prendre et oui, une décision, vous voyez, qui est dans cette idée de changement et cette décision, elle peut générer pas mal de doutes pour nous tous et ce changement en fait va permettre d'atteindre un bel équilibre parce qu'on va pouvoir discuter avec une personne avec qui les choses ne sont pas au beau fixe puisqu'il y a cette notion d'adversaire, on considère peut-être que cette personne ne fait pas ce qu'elle devrait faire, nous a fait du mal, ne se tient pas bien, etc., etc., etc. et ça c'est important et pour réaliser ça du mieux possible, vraiment, il est important aujourd'hui d'utiliser la force de nos anges gardiens afin de trouver cet équilibre, de réaliser cette, ça pourrait être une confrontation, je dirais plutôt un changement parce qu'on a vraiment cette notion de changement, de choix à poser, on sera beaucoup plus équilibré en demandant à nos anges d'être là pour nous, de nous souffler des réponses, de nous donner cet équilibre, de nous permettre de faire les choses de la bonne façon, ce qui permettra de gommer tous ces doutes, ces incertitudes, ces troubles, ces hésitations qu'on peut avoir quant à ce choix à faire, ce choix pour aller vers un changement, pour enfin recevoir les beaux cadeaux qui nous sont destinés, et ça c'est important parce qu'il y a vraiment une clé là, et cette clé, elle va déverrouiller des tas de choses, et ça, on a la chance d'avoir nos anges gardiens qui nous disent compte sur moi dans cette situation, tu sais, je peux te donner ma force pour avancer de la meilleure façon qui soit. Bon, écoutez, c'est des très jolis messages, j'espère que ça vous aura plu, je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une excellente journée, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada